Three on the Bund Fiel En haut des skyscrapers, gratte-ciel du Bund, la vue est suspendue. Avant, juste avant le crépuscule et l'ombre, la cloche égrènent les heures, Big Ben asiatique. De très belles filles font le siège de tous ceux qui passent. Ce soir, carnaval de la nuit à Shanghai, elles sont sapées comme des reines, rient en se couvrant la bouche avec leurs mains. Le drapeau rouge aux étoiles claque dans le vent capital, l'eau est verte plus bas. Les grands immeubles de Pudong, perdus, noyés dans le brouillard acide. Le jaloux a frappé la fille, sa copine, d'un uppercut en plein visage. Son nez saigne, sa pisse le blode, t'approche pas d'elle. Il tombe sur l'autre, le roue de cou, lui casse sa petite gueule de pédé dragueur. On cherche à les séparer, la police arrive, on s'évapore, prend la tangente. Poison de l'amour, une histoire de tromperie. Les Chinois de l'Empire sont au bord du gouffre. Le fleuve est obstrué. Des centaines de bateaux utiles, chargés à ras bord, transportant, charriant, cargaisons et flottements d'une rive à l'autre, jusqu'au port et plus loin vers le monde, au-delà des étangs. L'air au-dessus de nous, ce matin, est jaune. Les yeux piquent. Il serait dommage de mourir asphyxié. Sur le Yangtze, la croisière ne s'amuse pas. À chaque tour d'hélice, constate l'inanité des chaos de l'esprit. Ici, toutes les montagnes se couvrent de gratte-ciel. Les talus de terre au bord du fleuve abritent des bateaux en construction, couleur de rouille et de malheur. Des milliers de ponts naissent entre les piliers de béton. Ici et là, des usines de ciment broient les gravats recyclés. Ne voir là aucun signe de progrès majeur de l'humanité. Écrire sur ce pays aux mille cargos qui peinent à contre-courant sous une pluie battante. Il n'y aura plus d'oxygène. L'éclatement se fera petit à petit comme le sac d'une fourmilière par un enfant respectueux des démons. Il fait peur d'être en Chine, asphyxié déjà par ses propres vapeurs. Le peuple du milieu achète des numéros à la loterie, obsédé d'apporter le bien-être. Les fumées montent pour faire honneur aux célestes qui ne s'offusquent pas, désormais, du savoir-faire sans limite de ceux du bas. Si l'absolu du monde réside dans l'activité fébrile, la pollution est un hommage au ciel. Ça tourne au reportage. Le maître des écluses est celui du surgissement planifié, monde indéterminé de catastrophes possibles. Les notonniers nus ne tireront plus jamais dans les rapides les bateaux sur le bord. Il n'y a plus de courant ni de banquette rocheuse. Simplement des talus de terre rouge dessinés par des engins de terrassement. Le maître des déplacements furtifs sur l'eau plate du monde, sans remous ni désir, les rameurs ne sont plus. Dans les encombrements, sur l'autoroute d'Azu-Chonking, ça ne bouge pas. French ouverture de bac, Glen Gould dans le casque, de gros camions rouges, couchés du soleil, il fait beau sur le Shanshi. Jean-Sébastien convient parfaitement à ce moment de folie qu'il tempère. Sur le flanc qui subsiste de la montagne, déchiré par quatre voies, une briquetterie à l'arrêt, cheminée sèche. Il n'est plus l'heure de cuire la terre. Devant nous, une puissante BMW, bleu acier, numéro de plaque 88W81, immatriculée en Chine, patiente, avec cinq costauds à son bord, bronzée. Ray-Ban vissé sur le front. Tout à l'heure, à la station d'essence, il fumait démonstrativement devant nous. Le boss est assis à droite à la place du mort, ventre de puissants triadistes. Les grues dessinent dans le ciel des signes incertains sur l'avenir. Tout à l'heure, un camion bleu a percuté un scooter. Tout le monde s'est précipité pour passer à gauche et à droite, évitant l'accident qui a occasionné un bouchon total. Les Chinois du Chang-Chi conduisent des 16 tonnes comme si c'était des bicyclettes. Encore la faute de la bande des quatre, Mao n'aurait jamais laissé faire ça. L'assassinat des moineaux friquets, moustiques, rats, mouches, j'en passe et des meilleurs, n'a pas éradiqué l'épaisseur humaine des habitants de la Chine. Pavillon du disciple des Brumes Deux heures de l'après-midi, personne. Les chemins pavés de ciment, les montagnes du Ji-Wan-Shang entourent, cachées dans les nuages, secrètes, immuables. Les branches des grands arbres sont des calligraphies. On entend le vent dans les pins, les oiseaux chantent, les ailes gorgées de pluie. Dans le brouillard mouvant, on ne distingue pas les sommets, parfois une fleur. Tout est vert. Les cascades en bas grondent, partout, vasques, bassins. Sur les chemins de silence, nuées humides, le yang a pris la main. Le téléphérique se balance à chaque pylône. Demain, traverser le désert à l'envers, où le chaud sera froid, comme ses temps les plus proches, où la glace en fusion dans les pôles s'abîme, flots déjà saturés. Les phoques ont le hoquet. Devoir passer de si bruyants containers suivant comme des chiens les brise-glaces chinois ou russes, cherchant la route du Nord, des jeunes femmes en pantalon sur les coursives, à moitié nues, passent le lave-pont par un froid sibérien. Nous avons tous les outils pour accéder à l'apocalypse la plus sale. Question n'est pas quand, mais comment. L'Empire Rouge a de puissantes raisons de craindre. Ce sont ces chiffres-là, inscrits sur un barriquier gris qui prenait son anneau, des chiffres de torture. Passé vingt-cinq siècles, le temps ne compte plus. Ainsi, les concubines du marquis de Yi nous semblent si proches. Dans le jardin du maître des filets, le lien appelle l'esprit, tout doucement disparu, vidé, mais revenant par effraction. Fidèle, le peintre n'a pas quitté la place. Son bureau de bois ferme l'attend. Le coq, sur la grande péniche, chante tard. Matin couvert, nuage lourd, tentative de désolidariser la pesanteur de l'esprit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501